Si tout comme moi vous passez du temps sur le net à récupérer des formules Excel écrites avec Excel en anglais, vous passez nécessairement beaucoup de temps à traduire chacune de ces formules pour adapter les noms des fonctions de l'anglais au français. Mais ça c'est parce que vous n'utilisez pas le traducteur de fonctions qui existe à l'intérieur d'Excel. Et pour ça, il faut installer un ADIN. Je vous montre comment l'utiliser. Alors tout d'abord, nous devons installer le traducteur de fonctions. Pour cela, nous allons aller dans le menu insertion, dans lequel nous trouvons télécharger des compléments. Mais récemment, ce menu a été déplacé dans les toutes dernières versions d'Excel et vous le trouvez dans le menu accueil tout à droite. Nous allons ensuite cliquer sur ce menu, puis nous allons chercher dans le magasin le mot translator. Et là, nous avons en première position, fonction translator, et nous l'ajoutons. Après quelques secondes, un nouveau menu apparaît dans le menu accueil. Il s'agit du menu traducteur de fonctions. Alors comment l'utiliser ? Tout simplement, nous allons cliquer sur le nom traducteur, et là nous ouvrons un nouveau volet. Dans lequel nous affichons plusieurs options. Alors nous avons ici trois menus. Nous allons commencer par le menu référence. Qu'est-ce qu'il comporte ? Eh bien, il comporte la liste des catégories de fonctions avec... On va prendre par exemple les fonctions logiques. Elles sont plus faciles. Et nous avons donc ici la liste des fonctions en anglais et en français. Pourquoi dans cet ordre ? Eh bien, c'est en fonction des paramètres de notre outil. Ici, donc, nous avons en première langue l'anglais, mais nous pouvons l'inverser en mettant français en premier. Et quand nous revenons sur la première page, nous avons... Nous avons maintenant les fonctions françaises en premier et les fonctions anglaises après. Mais nous pouvons également changer de langue et passer l'anglais à l'allemand. Comme vous le voyez, il y a énormément de langues disponibles. Comme ceci. Ensuite, le dictionnaire. Alors là, le dictionnaire va me permettre de trouver des fonctions en fonction de leur nom. Si par exemple, je tape le mot texte, donc j'ai d'abord les fonctions allemandes qui apparaissent, puis les fonctions françaises. Et si je veux savoir comment s'appelle la fonction joindre texte en allemand, eh bien, il me suffit de la sélectionner. Le seul petit bémol ici de cet outil, c'est que les descriptions sont toujours marquées en anglais. Et c'est exactement la remarque qui est indiquée en bas ici. Il faut utiliser, en fait, la boîte de dialogue de chaque fonction pour avoir la description. Comme par exemple ici, joindre texte, que je sélectionne. Je copie. Et quand j'appelle la boîte de dialogue, je vois apparaître la description de la formule. Mais pour moi, l'outil le plus intéressant, c'est le traducteur. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors, disons que vous alliez sur le web et que vous y trouviez, par exemple, cette formule qui utilise des nombreuses fonctions en anglais, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de recopier cette formule. Et je ne prends pas le dernier paramètre parce que c'est une fonction lambda. Je le copie. Et ici, je vais bien faire attention d'avoir les bonnes langues. Donc, à savoir, je vais inverser ici. C'est non pas allemand, mais anglais. Je reviens à la page précédente. Dans le traducteur, ici, je vais coller ma formule en anglais. Et regardez, il me suffit de cliquer sur cette flèche pour instantanément traduire la fonction avec des noms de fonctions françaises. Mais non seulement cela, mais également de traduire les séparateurs. Donc ici, j'ai bien des points-virgules et non pas des virgules.